Musique Chers auditeurs et auditrices, bonsoir, bienvenue à vous dans UFO Conscience, l'émission 100% OVNI. Ce soir, c'est une véritable star de l'ufologie que je reçois. Son livre est devenu un best-seller, vendu dans de nombreux pays. On a pu la voir à la télé sur W29 ou encore dans des documentaires tels que les OVNI envahissent l'Europe. Il s'agit bien entendu de Leslie Keane qui a accepté de répondre à mes questions, même les plus sensibles. Leslie Keane, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Bienvenue dans UFO Conscience et je suis très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Sorry. Alors, pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes journaliste d'investigation et en 2010, vous avez publié un livre sur les OVNI intitulé OVNI, des généraux, des pilotes et des officiers parlent. Un livre qui est d'ailleurs devenu un best-seller aux Etats-Unis et a été traduit dans dix pays, dont la France, tout récemment. Et on peut aussi rajouter que ce livre a été préfacé par John Podesta, qui fut le chef de cabinet de la Maison Blanche de Bill Clinton entre 1998 et 2001. Et il est d'ailleurs actuellement un conseiller dans l'administration Obama. Alors au cours de l'émission, il y aura des questions des auditeurs, mais pour commencer et entrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous disiez si l'on doit s'attendre bientôt à un changement de paradigme, étant donné les nombreuses divulgations concernant le phénomène OVNI actuellement. During the show, there's going to be a few questions from the listeners. Mais pour commencer, et pour aller vers le sujet de l'émission, nous voudrions vous dire si nous souhaitons très bientôt un changement de paradigme, concernant les numerous et diverses annoncements concernant le phénomène UFO aujourd'hui ? Elle n'a aucun moyen de savoir ce que l'avenir va réserver à ce phénomène, malheureusement. Elle n'a aucun moyen de savoir ce que l'avenir va réserver à ce phénomène, malheureusement. Mais je pense que l'administration des problèmes est augmentée, je pense que plus et plus les gouvernements sont en train de s'involuer et en train de s'inquiéter. Donc nous avons une plus grande d'administration qui se passe autour du globe, selon ce que je peux le voir. Mais il y a de plus en plus de prises de conscience autour du monde. De plus en plus de gouvernements en parlent et prennent conscience de l'existence et de la véracité du phénomène. Donc c'est ça qu'elle peut dire. Je pense qu'il y a plus de prises de conscience du public en général que quand j'ai commencé à étudier ce thème, ce qui était environ 15 ans. Il y a plus de prises de conscience du public en général que quand elle a commencé l'ufologie il y a 15 ans. C'est vrai que plus de gens ont connaissance et savent des choses sur ce phénomène. Mais il n'y aura pas vraiment un changement de paradigme avant que les gouvernements prennent des actions pour faire avancer la connaissance sur ce phénomène au grand public. Est-ce qu'il pourrait y avoir un choc d'après vous ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un choc d'après-midi ? C'est une bonne question. Je pense que si il y avait un événement d'un événement d'un événement, comme une événement indisputable invasion de nombreuses des craftses autour du monde, ou une espécutante landinge qui était irrefutable, je pense que beaucoup de gens s'ampliquent. Mais je pense que beaucoup de gens s'ampliquent. parce que certains sont déjà conscients de la réalité de ce phénomène. Et s'il y avait effectivement un événement ufologique, un phénomène soudain, comme une invasion avec des vaisseaux un petit peu partout, ou alors un atterrissage spectaculaire en public, les gens seraient choqués probablement, mais d'autres ne le seraient pas, parce qu'ils sont déjà au courant et en connaissance de ce phénomène. Je pense qu'il dépend beaucoup de si c'est un changement gradual, ou si c'est un soudain. Et je pense que maintenant, c'est sur un niveau gradual, pour que peut-être que la planète puisse, comme partie de sa propre évolution, être plus consciente de que nous sommes en partie d'un univers plus grand que notre propre planète. Et si c'est un changement graduel, contrairement à un changement soudain, on dirait bien que c'est plus un changement graduel, on va arriver à un point où les gens vont prendre conscience que notre planète, que ça fait partie de l'évolution de notre planète, et qu'on fait partie d'un univers plus grand, et on n'est pas les seuls dans l'univers. Alors, en dehors des questions de nos auditeurs, je ne vais pas revenir sur les cas les plus connus, mais plutôt sur un cas qui est moins connu ici en France, et qui est celui du crash de Kichberg. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît, Leslie ? Désolée, on a fait des questions de nos listeners, que nous allons vous demander en quelques, il veut dire... Il ne veut pas revenir sur les plus fameuses ou renownues, mais sur une case qui est moins connue en France, qui est le Kichberg crash. Peut-vous nous parler un peu ? Absolument, oui. J'ai été très involucré avec ce cas, et le façon dont il s'est begu, en 1965, il y avait un objet, il y avait un objet qui s'est venu dans les ciels, au travers de la Pennsylvanie, qui est un état ici, dans le nord-est de l'Union des États-Unis. En 1965, elle a enquêté sur ce phénomène, sur ce crash. À Kichberg, il y avait un objet qui est descendu, qui s'est crashé en 1965, en Pennsylvanie, à Kichberg, donc dans le nord-est des États-Unis. Et avant de s'écraser, il y avait effectivement une boule de feu qui était observée, comme un phénomène de médecin. Et avant de s'écraser, il y avait effectivement une boule de feu qui était observée comme un phénomène de météore dans le ciel, qui a traversé trois ou quatre États, autre État des États-Unis, et qui venait du nord, et qui prenait des virages, etc. et a atterri graduellement, et pas de façon très très soudaine, et qui a été aperçue par de nombreux nombreux témoins. Et après, il y a eu, juste à summariser un peu plus, un peu de gens ont appelé à l'autorité, qui a vu que l'autorité, un peu de gens ont été dans le bois et ont été près à l'autorité, et ont un très bon regardé. Un peu de gens ont été dans le milieu, et ensuite, le militaire descendait sur l'autorité et cordonné offre le lieu où l'autorité, a fallu et n'a pas voulu venir à l'autorité. OK. Après son atterrissage, le crash, des gens ont appelé les autorités, et d'autres ont été directement dans les bois pour le voir de plus près. Et des pompiers sont arrivés, et après, les militaires sont arrivés et ont bloqué toute la zone et ont interdit au public. Et puis, après, quelques heures plus tard, l'autorité a été vue sur la back de l'autorité de l'autorité militaire, et il a été conduit de l'autorité. Et beaucoup, beaucoup de gens le voyaient à diverses étapes, d'être en premier dans le ciel, en deuxième, sur le terrain, dans les arbres, et en troisième, s'être pris sur la back de l'autorité. OK. et l'ont vu aussi, sur un camion militaire, être transporté. l'autorité, c'est l'autorité. Il n'était pas de vici 12-les-les-les-les-les. Laque de l'autorité, c'est l'autorité. Laque de l'autorité était au bouton, elle n'aise, elle n' heavier la main des dimensions d'un tour. D'un attention d'un côté comme ça. Et en pince-la, sur le bouton part, qui était l'essentité d'une petite île des symboles Donc, ça avait une forme, en fait, de gland, carrément, et il avait la taille d'un petit bus, en fait, de douche-pieds de long, c'est à peu près 3,60 mètres, 4 mètres. Et il n'y avait aucune fenêtre, aucun boulon, rien du tout. Et en bas, à la base de cet objet, on pouvait voir des symboles qui ressemblaient à des hiéroglyphes. Ah ouais. Donc, il n'y avait aucune aile, mais les gens ont vu cet objet faire des mouvements, de tournants et des virages contrôlés. Donc, c'était un objet qui était piloté, en fait. Et donc, les militaires étaient très très stricts pour contrôler la zone, personne ne pouvait y accéder. Et le lendemain, effectivement, dans les médias, ça a été dit que c'était un météore qui s'était craché, tout simplement. Donc, je pensais que c'était très intéressant qu'il y avait un contraste très stricts entre les witnesses et le nombre de witnesses qui ont vu cet objet, versus l'opposé statement de l'Air Force, que rien n'était là, il y avait quelque chose là, et à ce moment-là, on ne sait toujours pas ce que c'était. Elle a trouvé ça très étrange et a remarqué, effectivement, la différence entre les témoignages des gens qui ont vu cet objet dans le ciel, se cracher à terre dans les bois et aussi sur le camion militaire, donc à l'arrière, et les stipulations de l'US Air Force qui disaient que c'était simplement un météore qui était tombé. Effectivement, ça reste un mystère aujourd'hui, personne ne sait. Et avez-vous une petite idée ? D'après vous, c'était quoi ? Et quoi est-ce que c'est votre take sur ça ? According à vous, ce que c'était exactement ? Je ne sais pas ce que c'est, je peux dire ce que c'est que c'est pas. Je veux dire, ce qui s'est passé depuis que c'est arrivé, c'est qu'il y a un chercheur qui a été appelé Stan Gordon dans Pennsylvania, qui a été thoroughly investigé le cas et a exploré tout à chaque possible explication que quelqu'un peut arriver. Il y a eu un enquêteur, un investigateur qui s'appelle Stan Gordon qui a vraiment cherché de fond en comble et a enquêté sur cet objet pour savoir ce que c'était en Pennsylvanie. Et donc, il a été éliminé la plus obvious chose comme un missile ou un drone ou un drone. Pour un long terme, les gens pensaient que c'était un satellite parce qu'il s'est passé en la même journée à Canada. Mais nous savons maintenant, nous avons appris d'autres autorités que c'était n'était pas un satellite de Russia. Donc, en fait, nous sommes appris d'un objectif très secret militaire qui a été appris d'un autre pays ou d'Amérique ou d'un autre extraterrestre. OK. Et donc, il a pu éliminer effectivement les hypothèses du drone, du missile, d'un satellite russe dont l'un s'était craché effectivement le matin même très tôt au Canada. Et donc, il s'est retrouvé avec juste deux hypothèses. Soit c'est un engin militaire très secret qui venait soit d'ailleurs ou des États-Unis ou alors un engin extraterrestre. D'accord. Alors, on sait, Leslie, que vous avez été la compagne d'un très grand chercheur dans le domaine des enlèvements par des extraterrestres. Il s'agit de Bud Hopkins, aujourd'hui disparu avec grand regret tellement il était l'un des piliers avec John Mack dans ce genre de recherche très sensible. Leslie, pouvez-vous nous donner votre avis sur les abductions ? We know that you were the girlfriend of a very famous researcher in the field of abductions named Bud Hopkins, who is no longer with us today, regretfully. And he's missed in the UFO field. And he was one of the pillars with John Mack of this kind of sensitive research. Can you give us your take about abductions since you've known them for a while ? Yeah, I mean, I don't have much of a take on it because it's certainly an area of research that I respect greatly and that I think is very worthy of research. And I find it interesting, but it's not something that I've really studied. Regardless of my friendship with Bud, I still never became any kind of an expert in that field at all. So I don't really feel qualified to make a comment on it other than to say that I find it really interesting and worthy of more work. And I really respect the people who have described these experiences that they've had. Okay. Okay. Elle, effectivement, ayant été la compagne de Bud Hopkins et son amitié avec pendant des années, par contre, elle respecte tous les témoins qui rapportent leurs expériences, mais n'a jamais pris le temps d'étudier ce phénomène et elle ne se considère pas du tout comme une experte dans la matière. Elle trouve le phénomène très intéressant et qui mérite d'être étudié beaucoup plus en avant. Vous n'avez jamais enquêté dessus sur des affaires des cas d'abduction ? So you've never investigated along with Bud on abduction cases ? No, I mean, I've read his books and I've read some of the books of John Mack and I knew John Mack very well also. And I also know David Jacobs and I've always just sort of been curious about it, but I've never actually investigated a case myself. No, it's just not what I focus on in my work. I focus on other aspects of the UFO phenomenon other than that one. Why is this topic of the abduction so sensitive and bothers? It bothers many ufologists around the world. I don't know. I don't know if it bothers ufologists or not. I think the reason that I don't focus on it is because I'm trying to reach government officials and military officials and people who don't know much about the topic to begin with. So I'm very careful to stay with the kinds of evidence that's absolutely irrefutable and cases that are very well documented. And part of the problem with the abductions is we don't have enough solid documentation to make a strong a case as we do for the fact that there are physical objects in the sky that we can document that. Okay. D'ailleurs, vous faites un très bon travail de divulgation, je tiens à vous le dire. Oh, you're saying you're doing a great job with the disclosure work that you're doing. Well, thank you. And I just want to add, you know, about the abduction issue, regardless of whether it's true or not, if I were to ever try to approach such, let's say, a member of Congress in America and start talking about aliens abducting people, they wouldn't give me the time of day. So I have to stay with the very serious cases that involve aviation safety and pilots and multiple military witnesses and radar and government documents. And those are the kinds of things that they will pay attention to. But if you talk about aliens, they run away and they don't want to hear about it. Okay. I don't know if these abductions are true or not, but if they approach the militants or officials of the American government with stories of aliens who abducting people, they're not going to be taken seriously. They focus on the issues of radar traces, of security of aviation and so on all the documents militaires and government. Ah oui, c'est-à-dire que vous pensez qu'en haut lieu, donc, le gouvernement américain ne s'intéresse pas du tout au phénomène des abductions. C'est bien ça, selon vous. So according to you, you think that the high government officials is not interested in abductions, in ET abductions? No. I mean, government officials here are so worried about ridicule, and they don't know very much at all about UFOs. So if I'm trying to approach them, to ask them to become more involved, I have to go with the absolute most provable, most serious, and well-documented information. And, you know, it's just alien abductions are just off the charts. It's not something that they are going to take seriously at this point. I have to start with the very basics, which is there are physical objects in the sky that we can't explain, and we need further investigation. And that's as far as I can go in terms of government officials. If I could just add that it's a strategy, it's a particular strategy that I've adapted in order to be successful in the endeavors that I'm involved with. And I just want to add that Bud Hopkins and John Mack and David Jacobs all have great support. They greatly support what I do, have great respect for what I do, and they understand why I do what I do, and that I absolutely can't talk about abductions within certain arenas. And they themselves understand that and support very much what I'm doing. So we're all together on this. You mean David Jacobs, right? Yeah, David Jacobs is one of the other researchers who does abductions. They all understand why I do what I do and why I can't talk about abductions. And they support that process because they understand that I feel I'm playing a role that's important here. In fact, even people like David Jacobs, who they know very well, understand their position and their strategy to talk about what she says. They play a role in fact for being listened to at the highest level and understand the arena in which they are engaged. And they have their conditional support. Very good. Mark, I think you have a question to ask Leslie. I'll let you ask her. Go ahead. Yes, as Leslie said, the government American didn't know anything about the OVNI. Je voulais juste rappeler que le gouvernement américain depuis la Seconde Guerre mondiale sur les OVNI nous cache beaucoup de choses. Est-ce que vous connaissez les projets actuels d'études des OVNI justement du gouvernement américain qui ont succédé aux projets notamment Grudge, Magnet au Canada, Aquarius, Blue Book, Magi, IPU, Joshua, Mundos, Plato, Pounce. On ne va pas tous le faire. Et cetera, et cetera, et cetera. La liste est longue. Yes, yes, yes. Vas-y, traduit. Since you mentioned that the U.S. government didn't know much about UFOs, I'm just basically telling our listeners and yourself that you know probably that since World War II, the U.S. government and the Canadian government have been, maybe not together, but side by side, studied. I've had like secret projects that have been declassified, you know, since then, the Grudge project, the Magnet in Canada project, the Aquarius project, Blue Book, Magi, IPU, Joshua, Moondust, Plato, Pounce, Red Light Science, Sigma, and Snowbird. I mean there's so many secret government projects of UFO studies. How can you tell that the U.S. government doesn't know anything about UFOs? Well, I mean a lot of those projects you mentioned weren't secret, Blue Book was far from secret, but the point, you're making a good point that many government documents have been released, and especially in the 1970s here, we had hundreds of very valuable documents released that, as far as I'm concerned, actually prove the reality that there is a phenomenon called UFOs, that there's something there. The government, the documents actually show that. So you want to translate that and I'll continue. Yes, yes, yes. En fait, oui, non, le projet Blue Book n'était pas secret, c'était assez officiel. Certains ont été effectivement déclassifiés, d'autres non. Depuis les années 70, il y a eu des centaines de documents déclassifiés qui prouvent effectivement que le phénomène est réel, est bien réel, oui. So there is lots of information out there. And what I'm talking about are current elected officials in government in the United States, members of Congress, senators, people that are in various cabinet positions or in various departments within the government. These people just aren't informed. They're not concerned. They're not interested in UFOs. So, you know, I think there's an idea that everybody, I mean, they just aren't concerned about it. They're not focused on it. They have a zillion other things that they're dealing with. And if somebody goes up to and starts talking about UFOs, they'll sort of go, well, what? What are you talking about? It's not something that they're informed about, even though, as Mark points out, the information is available to them if they would choose to look at it. OK. They're talking about members of Congress, senators, senators, etc., officials of government who are not even informed about the subject. Even if they wanted, they could inform because all this information is available, but they're not concerned about it. They have millions of other things to manage and to digress at the level of politics, etc. So they don't know what happened in the past or on the subject. It doesn't matter. And I think France is very different because in France, you guys have an official government agency, JEPON. It's part of your National Space Study Center, CNES. And so regardless of what people may think of that, nonetheless, the official world in France recognizes the validity of studying UFOs. You're way ahead of the Americans. We don't have anything official that deals with UFOs. OK. And so, we're very different in France because we have the JEPON, which is part of a national organization called CNES. And so, we have an organization that studies the UFOs, although the United States, they don't have anything. Well, it should make you feel bad to hear it, to talk about JEPON. But if you have a question to ask about the JEPON, go ahead and go ahead and go ahead and ask for the JEPON. I'll let you ask your question. The JEPON, in fact, has a budget of just a salary of an engineer per year. And he wants to inquéder on all the phenomena of UFOs, which are often classed without suites. In fact, the JEPON is ridiculed by most serious UFOs in France, who prefer to inquéder on their side. And even the terrorists do not want to lose their time, whether the gendarmerie or the JEPON. The JEPON is just a joke here in France. They have the budget of one engineer per year for the whole country, you know, to handle the UFO phenomenon. Basically, the serious urologists that investigate on the field here don't even, you know, don't even waste their time with the JEPON or the gendarmerie. Because the witnesses know that their case is not going to be studied. It's just going to go. It's just going to be filed and put away. And they'll never hear anything back from them. Disons que les cas les plus intéressants sont gardés sous-scellés, qu'on pourrait dire. Yeah, the best, the most interesting and sensitive cases are basically sealed and kept away from the general public. Et ne sont absolument pas divulgués. Yeah, they're not disclosed or anything. They're just put away and filed away. That's the way that JEPON is working here. Well, I don't know if that's true. I mean, from my interviews with people connected with JEPON, I don't get the sense that they're hiding information, but maybe they are. The point is, we don't know, because if they're hiding it, we have no way of knowing whether it's there or not. But I also, you know, regardless of… Yeah. You know it from the witnesses on the field. Okay. Well, I'm sure you guys, you probably know more about JEPON than I do. And my point is, regardless of whatever limitations JEPON has, I'm just glad that there is an official agency in your country, just glad that it exists, because it's useful for me in terms of trying to get the United States more interested. It's very useful to be able to point out that France and many countries in South America also have official agencies. And so, I'm sure you're frustrated with it. Yes, very much. Yeah, I'm sure you're frustrated with it. But on the other hand, for the work that I'm doing, I'm very glad that JEPON exists, and I've been able to make use of the files that they have. And I find, if you read the chapters in my book that are written by Jean-Jacques Velasco, I find that, and General Letty, who initiated that he wasn't part of JEPON. But Velasco was, and he wrote a very interesting chapter in the book, and I think there's some value to the work that JEPON has done over the years. Yes, General Letty came up with the Commetta Report, which was very important. Yeah. Yes. Okay, let me back up on all this and try to translate. So, in fact, it's not the sentiment that she had met when she met the JEPON when she was in France, if she met Velasco and others, it wasn't the same sound of the bell. She is very happy that Velasco had written, in a of his chapters, an interesting chapter in her book, and also General Letty, at the origin of the Commetta Report. But she is just happy, she comprends that we are frustrated from our side. Now, she doesn't know anything from her side, if the affairs are cached at the grand public. Well, we know more because we are in... On is in the interior, yes, it's the view of the exterior. Yes, yes, it's that, in fact. And she's a great deal, by the work she has done in the US, that the JEPON exists in France, an organism official, so, a little like in the South America, where there are some official organizations of the state, who are talking about the phenomenon OVNI, so, for her, it's positive. Yes, we have a good image, at the world, concerning the phenomenon OVNI, just simply. Yes, it just reflects, it just shows a positive image regarding the UFO phenomenon abroad, right, France, France does. Yeah, I mean, it shows that there's a government that takes it seriously, that actually, the government of France has an office that looks into UFOs, makes a statement to the world that it's worthy of investigation, otherwise, CNES would not be spending resources on this agency. So, it gives a good message to the rest of the world when it becomes official like that. Ça donne un bon message au reste du monde, effectivement, que la France, avec le CNES, qui passe, qui insuffle un budget sur la recherche officielle sur les OVNI, effectivement, aux autres pays. D'ailleurs, en Angleterre, bon. Oui. Alors, très bien. Alors, nous allons passer maintenant aux questions des auditeurs. La première question, question de Tina, qui pilote les OVNI, d'après vous ? OK, we're going to ask you the listeners' questions now. A question from Tina, who is in control, as far as pilots are concerned, inside the UFOs ? Who pilots the UFOs, according to you ? I wish I could answer Tina's question. Wouldn't we all like to know ? I have no idea. I don't even know if the UFOs are piloted by anybody. We don't really know what UFOs even are. So, unfortunately, we know that there's some kind of an object out there. We've seen its behavior. Sometimes it lands and leaves marks. I mean, it's definitely physical and there. But we don't... I couldn't comment. I have no idea who's inside them or whether anything's inside them or where they're from or what they are, really. There's still a lot of unanswered questions. Elle ne pourrait pas savoir du tout s'ils sont pilotés déjà et par qui, ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Mais ils sont bien physiques et existent. Mais elle n'a aucune réponse par rapport à cette question. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Question de Nicolas. Pouvez-vous nous dire qui est le nouveau conseiller d'Obama, celui qui a écrit la préface de votre livre ? Question from Nicolas. Can you tell us about the new Obama advisor, the person that wrote the preface in your last book ? Donc, John Podesta. John Podesta. Oui. And when I first became involved with the Kecksburg case about 12 years ago, he became a supporter of that case because he very much believes in an open government, in the people's right to have all the documents and all the information about UFOs. And I was trying to access government documents on Kecksburg. He became a supporter of that process and has continued to support my work, basically. He's very interested in UFOs, but doesn't have any secrets either. He just is very curious and interested about them and supports the way I go about investigating the subject. So you met on the Kecksburg case investigation, is that right ? Yeah, that's where he first came on board with the group of us who were investigating that, trying to get government documents on that case. He came and joined us at a press conference and spoke out about it, supported the work that we were doing, yes. OK. En fait, c'est l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche. Et donc, maintenant, il est devenu... Donc, il est devenu, il est devenu... Il est devenu, il est devenu, maintenant, aujourd'hui... C'est le nouveau conseiller de l'administration Obama. Et elle l'a rencontré sur le cas de Kecksburg, en fait, qu'elle enquêtait. Elle essayait d'avoir des documents, son groupe d'enquête tentait d'avoir des documents officiels du gouvernement. Et John Podesta les a aidés et les a même rejoints à une conférence de presse. Il est assez... Il les soutient assez. C'est un monsieur qui s'intéresse au phénomène OVNI de près. Il est très intéressé, il est très curieux. Et même s'il n'a aucun secret, nous dit Leslie. Et pour quelle raison il s'intéresse aux OVNI ? Pour quelle raison est il s'intéresse, il s'intéresse au phénomène OVNI ? Alors, il s'est été un fan de... Vous savez le programme X-Files ? Vous savez le programme que nous avons vu pour l'année dernière ? Il s'est un X-Files fan, il s'intéresse en science-fiction. Et il s'est toujours eu un curiosité sur les OVNI. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais il s'intéresse à l'intérieur de lui. Et il s'intéresse à l'intérieur de l'OVNI de près de l'OVNI de près de l'OVNI. Et il est juste un believer d'une démocratie open où les secrets ne devraient pas être gardés par le public général. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il a eu ce projet sur le cas de Kecksburg. Et il était capable de soutenir le travail que nous faisions. Il était fan de la série X-Files, était aussi fan de science-fiction et était très curieux sur le phénomène OVNI. Et quand il les a rejoints pendant l'enquête sur le cas de Kecksburg, où il leur a amené son soutien pour obtenir des documents officiels, et a vu comment Leslie enquêtait sérieusement sur le phénomène. Et en plus, il se dit avocat du droit à savoir. Tout le monde a le droit de savoir ce que le gouvernement garde secret. Donc, pour lui, c'est important que les gens savent ce que l'on sait réellement au niveau du gouvernement. Est-ce que vous pensez, et là c'est ma question personnelle, est-ce que vous pensez qu'Obama, grâce à John Podesta, va s'intéresser de plus près aux OVNI ? Do you think because of John Podesta, Obama is going to get more interested, interested more closely in the phenomenon ? I wish that were the case. I sort of doubt it, but I'm hoping that I might be able to have some conversation with John Podesta about that before he leaves the White House. But as you can imagine, it's very hard to even get access, and get meetings with people at that level. So, I sincerely doubt that this is high on the agenda for President Obama, given everything else he has to deal with as President. Elle l'espérait, mais elle en doute sincèrement. C'est très difficile d'accéder pour rencontrer ce type de personnes à ce niveau-là, et il a vraiment beaucoup d'autres choses sur son agenda, sur son planning à résoudre. J'imagine. Alors, question de Béatrice. Avez-vous une petite idée de quand pourrait se faire une révélation publique de l'existence des OVNI dans le monde ? A question from Béatrice. Do you have the slightest idea when could a public disclosure take place regarding the UFO presence in the world ? Well, I guess I have to know what... I mean, I never can say when something will happen, of course, but I think part of the answer depends on what she means by disclosure. It's a word that I really don't like very well, and does she mean the acknowledgement of a government, or what exactly does that mean ? Oui, alors tout dépend de ce qu'elle veut dire par révélation publique. Est-ce que c'est la reconnaissance par le gouvernement ? Est-ce que la reconnaissance par le grand public ? Enfin, tout dépend. Oui, une divulgation, en fait, du gouvernement. C'est ça, c'est de ça qu'elle parle. OK. Government acknowledgement, then. A government acknowledgement that we know what they are, that they're extraterrestrial, or a government acknowledgement that there's something we can't explain. I hate to be fussy about this, but people don't make these distinctions, and they kind of... That's why I'm very uncomfortable with the word disclosure. I just don't think it's clear what it means. So if you're talking about an announcement that we are being visited by extraterrestrials, is that what she's talking about, or an announcement that there's some kind of phenomenon there that we can't explain. Alors, elle pose la question. Alors, est-ce que de la part du gouvernement, c'est une reconnaissance officielle qu'il y a un phénomène qu'il n'arrive pas à expliquer, ou la reconnaissance du gouvernement d'un phénomène extraterrestre ? Oui, la reconnaissance du gouvernement d'un phénomène extraterrestre, bien entendu. Puisque dans la question, c'est une question qui part du principe que le gouvernement est au courant que c'est d'origine extraterrestre, je suppose. Yeah, the question suggests that the government already knows its extraterrestrials in origin. So, you know, we're talking about... La divulgation que nous serions visitées par des extraterrestres. Extraterrestrials, you know, visitors of extraterrestrials nature. By a government. Right. Okay. And I guess I would have to say that I know I don't think that's going to happen anytime soon, unless there is something that the phenomenon does that is so dramatic that the world is forced to recognize it as such. but bearing that, I don't think... I don't see any signs that something like that is about to happen. Elle ne voit aucun signe que ça va arriver rapidement et bientôt, pas du tout, à moins qu'il y ait un événement dramatique qui pousse effectivement les officiels à s'avancer et dire tout ça. Mais elle ne voit pas ça arriver très prochainement du tout. Question d'Isabelle. Les OVNIs peuvent-ils venir du futur ? Que pensez-vous de cette théorie ? Question d'Isabelle. Can UFOs come from our future ? What do you think about this theory ? I think that's an interesting theory. If indeed the UFOs are piloted by beings and if some of the descriptions that people have given of these beings with very large eyes and skinny bodies and all of that. I mean, it's an interesting hypothesis that perhaps these are ourselves in the future. They're some kind of time travelers. So I have no idea, of course. My speculation is not worth any more than anybody else's speculation on this. But I certainly think it's an interesting idea and I would definitely think it should be one of the ones that people consider, absolutely. C'est une idée intéressante, une théorie intéressante, une hypothèse très intéressante parce que, effectivement, que ces engins soient pilotés déjà par des êtres, ça on n'est pas sûr, pas sûr, avec des yeux assez larges, assez gros et des corps très frêles. C'est une hypothèse intéressante que ça soit des voyageurs du temps ou nous-mêmes dans le futur. Ça mérite d'être considéré, cette hypothèse. Ça c'est très intéressant, mais elle n'a rien à apporter au niveau confirmation, effectivement. Est-ce que par rapport à ces enquêtes, elle aurait des preuves par rapport à cette théorie-là ? Des preuves que ce seraient donc des voyageurs du futur ? Ah bah non, elle a dit qu'elle n'en avait pas, justement. Elle n'a aucune preuve ? Ah d'accord, d'accord. Non, non, ok. Alors, question de Grégory. Avez-vous un nouveau projet de livre sur les enlèvements par des extraterrestres ? Tu sais, elle a dit que ce n'est pas son sujet d'investigation. Oui, mais je la pose quand même, la question. C'est jamais, peut-être, ce qu'elle a le projet d'écrire un jour un livre sur les enlèvements. Voilà. Une question de Grégory. Grégory, do you have any new book project regarding the abductions by extraterrestrials ? No, I mean, I'm not planning to do a book on that as of now. You never know in the future. And I know there's already books that have been written by the people we've been, the names we've mentioned. But I hope that more and more, I wish other journalists would get involved with that and more scientists would get involved with it. but I don't have any plans as of now to do a book about that. Elle n'a aucune intention pour l'instant. Bon, ça peut changer à l'avenir, mais elle aimerait bien que d'autres scientifiques et journalistes s'intéressent et écrivent des bouquins là-dessus. D'ailleurs, il y a son ami David Jacobs qui en a écrit quelques-uns. Ce n'est pas dans ses intentions pour l'instant. D'accord. Alors, question d'Eric. Avez-vous pu enquêter sur la réelle présence d'avions ce soir-là au-dessus de Phoenix ? Combien étaient-ils ? Quels cheminements ont-ils empruntés ? Et avez-vous tout simplement eu accès à ces informations ? Question from Eric. Have you been able to investigate on the real presence of an airplane that night ? C'était quand ce soir-là ? Le soir de 1997 au-dessus de Phoenix. Je crois que c'était en mars. In 1997, hovering over Phoenix, combien étaient-ils ? Combien étaient-ils ? Qu'est-ce route ont-ils emprunté ? Et avez-vous simplement eu accès à cette information vous-même ? Donc, est-ce qu'il parle de l'air général de l'air qui était dans le ciel ce soir-là ? Ou est-ce qu'il parle du projet Snowbird qui a rapport avec les flares ? Je pense pas exactement si je comprends la question. Le Phoenix Light, je crois qu'il parle. Il parle des l'air de Phoenix, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Mais je veux dire, il parle des avions qui étaient là-là cette nuit. Est-ce qu'il parle des avions ? C'est d'ailleurs une question sceptique, assez sceptique. Voilà. Il faut préciser. Il est assis qu'il n'était pas un avion. OK. C'est pourquoi il était assis dans sa question. Oui, je veux dire, évidemment, quand quelqu'un rapporte des UFOs, c'est la première chose qu'une personne qui est concernée c'est de savoir si il y aurait des avions ou de ce genre d'avions qui expliquent la sighting. Très souvent, c'est le cas. Les gens voient des avions et ils les méritent pour des UFOs. Allez-y, tu veux traduire ? Oui, s'il vous plaît. Donc, effectivement, en parlant d'avions, c'est la première chose sur laquelle on enquête, c'est voir si... et c'est la première méprise. C'est avec les avions. Donc, on enquête s'il y avait effectivement des vols qui passaient au-dessus de la zone à ce moment-là. Tout à fait. J'imagine que c'est la première chose que vous avez vérifiée. C'est la première chose que vous avez vérifiée. c'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mais effectivement, ce soir-là, il y avait des milliers de témoins qui ont vu des objets énormes en forme de boomerang, silencieux. Et effectivement, ce n'étaient pas des avions, sinon on n'en discuterait pas encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous pensez de la version qui a été donnée par l'armée US concernant les flares? What do you think of the US Air Force version that was given to the general public regarding the flares? So I'll talk about the flares. So at 10 o'clock and the night of the Phoenix incident, there were indeed flares dropped by an US Air Force National Guard team called Project Snowbird. They dropped flares at 10 p.m. But the point is that the objects were seen, starting at around even before 8 o'clock, the peak of the sightings was between 8 and 9 p.m. So because the sightings took place before the flares, we know that the objects that people reported were not flares. But it's complicated because there were flares dropped at 10 o'clock at night later, later in the evening. Yeah, but why would they drop flares over an urban area? They were doing some kind of testing. I mean, it's fairly routine testing. Now, some people believe that they perhaps came out and did the flare drop to try to sort of mask what happened earlier. And we don't know whether that's the case or not. We just know it was sort of an exercise in which they were testing or using. Right, but usually they don't do it over a populated area. Well, I think it was over the mountain range that you could see very clearly from Phoenix. It wasn't right over Phoenix. But obviously this isn't what people saw because those flares also were just in one location. The objects were seen throughout the whole state, and they traveled long distances. Plus, they were seen earlier in the evening. So it really is not an issue whether the flares were what happened, you know, what people were seeing. Yes, yes, yes. En fait, à propos de l'incident de Phoenix, les fameux flares, les fluies éclairantes, ont été effectivement largués, mais à 22 heures le soir, par l'US Air Force, pendant un exercice. Mais les objets ont été vus de 8 à 9 heures au-dessus de la ville de Phoenix. Donc après, ils avaient disparu, et on les a vus effectivement dans tout l'État de l'Arizona, traversés l'État à plusieurs endroits, en fait, ces objets-là, donc en forme de boom-bangs, qui étaient au-dessus de Phoenix. On croit effectivement que l'US Air Force a tenté de masquer cette observation de masse, en fait, en larguant des flares, des fusées éclairantes, au-dessus de la montagne qui surplombait Phoenix, en fait. Et c'est une affaire très compliquée, parce qu'il faut préciser à nos auditeurs qu'il y a eu ce soir-là deux observations distinctes. Oui, mais comme elle dit, il y en a eu dans tout l'État d'Arizona. Ces objets-là ont été vus à plusieurs endroits. D'accord, pas seulement à Phoenix. Non. Aussi partout en Arizona, en vrai. Oui. Alors, question de Patrick. Que pouvez-vous nous apprendre que nous ne savons déjà ? Ou plus exactement, avez-vous un scoop inconnu du grand public ? Question from Patrick. What can you tell us that we don't already know ? Or more exactly, do you have a scoop unknown from the general public ? Oh, gosh. I wish I... No, I don't really have any scoops. I mean, I just sort of go about looking into cases that come along. I have looked into some very interesting cases in Chile since the book came out, because I've been working with the government agency there and looking into the work that they do. And there are some very interesting cases there. I have written articles about one of those cases that I've published. But I don't have any deep, dark secrets that I, unfortunately, that I'm withholding from anybody. I think there's not as much known about this as people might think there is. Much unknown, you mean ? Not as much... I don't think that, you know, governments and maybe many of us really know as much about UFOs as people just assume that it's all figured out already. but I'm not necessarily convinced that we do know all that much. and I don't have any secrets that I'm withholding that, that, you know, of something spectacular that, not at all. I wrote the best information I have is in my book. Okay. Okay. Malheureusement, on n'a pas de scoop à nous donner. Donc, elle l'a enquêtée dernièrement depuis que le livre est sorti au Chili, où elle travaille avec l'agence gouvernementale du Chili sur un cas intéressant sur lequel elle a écrit un article. Mais sinon, elle n'a pas, non, de cas cachés du grand public sur lequel elle a travaillé dernièrement. Et elle pense que les gouvernants, le gouvernement n'en connaît pas autant que ce que le public croit qu'on leur cache. En fait, elle est convaincue que les gouvernants n'en savent pas plus que nous sur le phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé au Chili, exactement? What happened in Chili, exactly? What kind of cases? Well, there's an official agency there that has four full-time staff. I think they get a lot of work done. They're not as hampered as the people are in France at the official level. And I've just, there was one case, very interesting case there that I was given access to by the officials regarding some UFOs that came to an Air Force academy in Santiago and made these formations. They formed different formations which were then filmed on people's cell phone videos that were at the, so it's very interesting, very completely unexplainable case. That's recent, right? Yeah, it was in 2012, yep. Just very recently, yeah. The end of 2012. OK. C'est en fait l'agence gouvernementale qui n'est pas aussi fermée, apparemment, qu'on le croit nous en France, qui lui a communiqué un cas à étudier où des OVNIs sont venus à l'Air Force Academy, l'académie de l'aviation, à Santiago, et ont adopté des formations différentes et variées au-dessus, et ont été au-dessus de la ville, enfin de la base, et ont été filmées par des portables, en fait. C'était à la fin de 2012, c'est un caressant. Ah oui, au-dessus d'une base militaire en plus. It was above an Air Force Base or above Santiago? This was actually at an Air Force Academy, a training academy, where the highest level officers are trained. It has a campus in Santiago. There was another case which I did write articles about, which took place at an Air Force Base in Santiago, a little bit earlier than this one. OK. Donc elle a écrit deux articles, il y en a, effectivement, c'était au-dessus d'un camp d'entraînement des hauts gradés de l'aviation chilienne, en fait, l'académie, où les hauts gradés s'entraînent, c'est un campus à Santiago. Elle avait écrit un article aussi plutôt sur le même type de phénomène au-dessus d'une base de l'aviation au Chili également. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'ils ont vu exactement, alors? What did they see exactly about the base? Well, the ones at the Air Force Academy, it was so fascinating because they're facing the Andes Mountains. They saw these five bright lights come towards them over the mountain range, and they were extremely close. They were so close that the guard, one of the security guards who witnessed this, was terrified that they were going to actually land. And what happened was these five lights, they initially formed a horizontal line, and then they formed a triangle, and then they formed a circle, and then they flew away. It was like they were putting on a show for these people. And it was actually frightening for them, as I said, because this guy was responsible for the safety and security of this facility, and he didn't know what these were or whether they might land, whether they might be dangerous. That's how it was extremely, extremely startling. And the advantage of having an official agency look into this is they were able to acquire immediately all the data from all the local airports and every source that they wanted to try and explain what this was, and also to interview everybody involved very quickly, which is something that ufologists, you know, civilians can't do. That's one of the advantages of having a government agency involved. Right, right, right. En fait, c'était en face des Andes, enfin des montagnes des Andes, il y avait cinq lumières brillantes qui venaient vers eux, donc à la base là, de l'Académie d'Aviation, et venait dès la chaîne de montagne en fait. Et le garde de sécurité là qui était en charge de justement la sécurité de la base était terrifié parce qu'il avait peur qu'ils atterrissent ou je ne sais pas, ou qu'ils attaquent. Donc ils ont formé ces cinq lumières brillantes, une ligne horizontale, après ils se sont transformés en triangle et après ont formé un cercle. on finit par partir et s'envoler au loin quoi. Donc tout le monde était assez effrayé, mais l'avantage que ça soit une agence officielle et gouvernementale, c'est qu'ils ont pu accéder à toute la banque de données, toutes les données de l'aéroport local et d'interviewer toutes les personnes sur place aussi rapidement que possible quoi. C'était l'avantage. Et donc si je comprends bien, il y a eu des preuves radar et le phénomène a été filmé. enfin les phénomènes. Donc il y a eu des radars, et il y a été filmé ? Il n'y a pas de radars. Il n'y a pas de radars. Mais les apports pouvaient les apports que ce n'était pas des apports. Ce n'était pas des apports. Ils pouvaient les apports complètement. Et ils ont été filmé sur la vidéo. Il y a trois witnesses. Il y a deux des apports, des apports, des apports, des apports. Donc la vidéo qualité n'est pas great. Et vous ne pouvez pas voir toutes les formations sur la vidéo. Vous pouvez clairement voir la triangle. Mais les vidéos sont intéressantes parce que les hommes parlent de l'aéroport avec grande excitement enant qu'ils regardent. Donc vous entendez leur voix exclame, « Oh my God, maintenant ils sont dans une straighte line. Oh my God, maintenant ils parlent de ce qu'ils sont sur la vidéo. Et c'est sur la vidéo. Même si vous ne pouvez pas voir toutes les 3 formations, vous pouvez clairement voir la triangle très bien. Et vous les entendez décrivant ce qui se passe. » En fait, non, il n'y a pas de traces radars. Donc ils ont effectivement... Ils ont supprimé l'hypothèse d'un avion, ou d'un objet volant repérable par un radar. Il y avait 3 témoins, dont 2, qui avaient des téléphones portables. La vidéo n'est pas très nette. On ne voit qu'une des formations sur les 3 qu'ils ont faites. Mais on entend effectivement les 3 témoins commenter très bruyamment. Et on sent l'excitation des témoins qui ont filmé ça, en fait. D'accord. Donc ça repose essentiellement sur les témoignages de militaires. Donc c'est basically Air Force personnel witnesses, right? C'est based on their... Well, there were actually... One of them was a sergeant who was responsible for the security of the base. The other 2, where there was an ambulance driver and a paramedic, who actually had come through the base to get some fuel for their vehicle, because they had a fuel pump there. So those were the 3 witnesses. So there was also a general and some very high-level people who came over immediately afterwards. And the head of the Air Force Academy was able to interview these 3 men within 5 minutes of when the thing happened. So he's on the record describing how absolutely shaken they were. And he heard from them immediately what they saw. But the 3 witnesses... So one of them was a sergeant and 2, as I said, they weren't really military. Is the video available online or...? No, it's not. I actually reported on this case at a conference and I showed the videos when I was at this conference. And I still need to do... So people can actually buy the lecture I gave at this conference. It's very cheap, actually, online. I can send you a link. And in that lecture, I do show the videos and I talk about this case. But it's never been presented anywhere else except this lecture that I did last June in North Carolina here. Actually, it was the official from JEPON. Xavier Passot was actually there at this conference. Yeah. So, if you want, I can send you a link and you can include that in the show where people can get the lecture. But other than that, it's really never been released. Okay. So, in fact, in place, there was a sergeant, a ambulance, an ambulance, an ambulance and an infirmary who were coming to the base to refaire the plane of their vehicle. So, these three witnesses, in fact. And a general, plus other haut-graders who are coming all right after, in the five minutes. And also, the chief of this academy of aviation pilot, who is coming to the right interviewer and témoigner, par écrit, these three people, to confirm that they had well done all this. This video, I asked you, is not on the internet. But it's in its possession. In fact, it was presented a conference in June last. a conference in Caroline du Nord. The people can buy this video, this conference, where they show the video of these OVNI filmes by these two people. But, it's not very cheap to buy it online. It will give you the link where you can get it. In fact, at this conference in Caroline du Nord, it's with Xavier Passot, the GPO. Okay. Okay. Another question from Beatrice. What she means is that in many forums online, talking about UFOs, some always bring up the notion of, I mean, the science factor, knowing that the UFO phenomenon goes way beyond what human science knows today. You mean people are talking about the fact that it goes beyond what science knows? No. She's saying that science cannot explain everything about the UFO phenomenon. Oh, that's absolutely true. Yeah. Yeah. I mean, science certainly can't explain it. In fact, I think that's why scientists are so resistant to looking at it more is because the qualities that the UFOs have and the technology that they demonstrate and the behaviors they demonstrate are completely unexplainable by what we know, what our science knows today. So, it's a challenge for the scientific paradigm to have to deal with this phenomenon. And I think that's why they prefer to just say, well, it doesn't follow the rules. Therefore, it doesn't exist. Mm-hmm. Mm-hmm. Effectivement, les scientifiques sont très résistants et très allergiques et plutôt réticents à aborder ce phénomène et préfèrent dire que ça ne suit aucun raisonnement qu'eux affectionnent, plutôt que dire que c'est carrément inexpliqué par rapport à la technologie qui est montrée, le comportement, le côté inexplicable, c'est un vrai défi aux scientifiques, même d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent ne pas s'y intéresser du tout. Parce que ça... Oui, ça dépasse les limites de la science. De leur compréhension, oui. Alors, question de Bernard. Avez-vous été témoin d'une observation d'OVNI et d'où vient votre intérêt pour les affaires ufologiques ? Question from Bernard. Have you been a witness to a UFO sighting yourself ? Where does your personal interest in the UFO phenomenon come from, do you think ? Well, no, I've never seen a UFO myself. I wish I would like to, of course, but I haven't. And my interest really comes from the perspective of journalism. I, back in, and it actually started when I received the French Cometa reports back in 1999. And it was just a journalistic recognition that this is a really big story, that there is some kind of phenomenon. Because I, in this report, there were French generals, French retired generals and other high-level officials stating that the extraterrestrial hypothesis likely is the best explanation for some of these cases. And I thought, as a journalist, it's just a really big story. And I have a tremendous curiosity and interest in trying to get to the bottom of this great mystery. And that's really my interest. It's not because I've actually seen one. I also have great respect for the witnesses that I've interviewed. And I think they deserve answers. I think people deserve answers. And I, as a journalist, I'm an advocate for the people's right to information. And I want to make, you know, help whatever I can do to bring information forward so that people can understand the phenomenon better. She has never seen an ovni she-même, but she has aborded the phenomenon from her perspective journalist. It's in receiving, in 1999, the report Cometa that she was interested in this recognition of the phenomenon by the French French generals who have mentioned that the hypothesis extraterrestre was the most viable. And it was really a big scoop at the time. And it's where she became very curious, extremely curious of the phenomenon. She wanted to know more and achieve this scoop and this phenomenon, in fact. she has very much respect for the witnesses that she interviewed. And she thinks that everyone has the right to respond to the responses. She is, she is, she is the authority to be the advocate of the responses that are posed by the witnesses, also as well as the public, in general, for the liberty of information. Well, you can tell me, from my part, that I respect much the report Cometa than the GPAN. Olivier says that he has much more respect for the Commetta report than for the Zipa itself Right, well I think Commetta report was extremely valuable I thought it was historic actually the fact that so many people came together in one country at such high levels and did this study and then released this report on it I thought it was extremely important and it's what got me started doing all the work I've done in this was really because of that report And only because of this report the Commetta report he's probably French Yeah, I don't blame him I would be proud also Because apparently he's just known in the whole world Yeah, apparently this report is known worldwide I think that's true it absolutely is it's extremely extremely important document and it is known worldwide I'm sure of that It's known it's a very important document but at the time it wasn't a big big it wasn't a big big in the mar because it was in the VSD in France so effectively the America French as usual How did it that the United States didn't have released this kind of report here in France it was the Institute for the Higher Military Studies or something like this that came up with this report How come in the US none of that has been happening en ayant la conclusion que c'est probablement d'origine extraterrestre que l'hypothèse la plus logique serait extraterrestre c'est bien la conclusion du rapport cométa je tiens le souvenir Leading to the extraterrestrial explanation hypothesis at the end Right So important I wish we had something like this in America I mean I think the retired generals here that might be interested in this or might know something about it are afraid to talk about it even when they're retired they won't speak about it publicly they're all many of them are getting pensions from the military they're afraid of repercussions there's just a lot of stigma here against speaking out about the subject I think it's much worse here than it is in France and so our military people even when they're retired they don't feel the freedom to to talk about this at the same way that the French do here even the generals at the retreat have fear of the repercussions at the level of their pension by example they are stigmatized the phenomenon OVNI is so stigmatized that even the militants in retraite have fear of talking about it and of s'avancer and sortir of the placard to reveal the things not like in France apparently yes we have the impression of that anyway another question from Nicolas according to Richard Glenn the ufolog québécois Bud Hopkins would have seen a little gray when he was young when he was young could we know more if possible okay question from Nicolas again Bud Hopkins when he was a little child or child or teenager I'm not sure he saw a short gray do you know about that story can we know more about that no Bud never saw any beings he actually had a UFO sighting though that might be what your questioner is talking about and he wrote about this in his memoir and he did have a sighting on Cape Cod back in the 1960s he was a young adult at the time but he was fully he was an adult and he was with some other people and he was driving along the road and they all saw this very clearly disc-shaped metallic object in the clouds and that's what actually got him going into the subject he was very curious about that sighting and started to look into the UFO question and that's what eventually led him to do the work that he did it was a sighting of an object but not of an actual UFO being an alien so he said he said that no Bob Hopkins he did not have seen an alien or extraterrestre he had he had he had an observation of an which he wrote in his memoir at Cape Cod in the 1960s he was a young adult but he was not he was a young adult he was a young adult so he had between 18 and 20 with several other people they saw an object metallic in the form of a disk and it's that he really motivated to investigate and investigate sur le phénomène OVNI de lui-même c'est ça qu'il a poussé vers l'étude de ce phénomène très bien alors je vais te laisser maintenant poser tes questions Marc c'est à toi de jouer vas-y tu as fait le tour de toutes j'ai posé toutes mes questions d'accord donc voilà alors l'hypothèse extraterrestre n'est-elle pas la meilleure explication pour les intrusions OVNI un peu partout dans le monde et ce depuis des millions d'années sur Terre the extraterrestrial hypothesis as an explanation for the UFO visits or intrusions isn't isn't it the best explanation you know overall because they've been seen for millions of years on Earth we can actually find traces you know back to the prehistorical caves and carvings isn't it isn't it the best explanation for the phenomenon yeah I mean it seems to me to be the most I would agree with the Cometta authors actually and they wrote in their report that this was the most logical rational and likely most valid explanation that they could think of for to explain the best sightings that we have and I would agree I mean it's certainly a leading explanation I can't give a better one for what to explain it but we you know it's still just a hypothesis and we still don't know unfortunately and hopefully someday we're going to have proof and we are going to know exactly what they are but and we won't just have to be relying on a hypothesis to to give us our best ideas about it and to think about it hopefully we'll know someday but I would agree that it's a it's a very good hypothesis even though it's sort of defies a lot of the scientific understanding that we have about what's possible nonetheless it's hard to come up with a better explanation that I can think of she she d'accord with the author of the report cometa it's the explanation la plus logique and valide she can't think of another better explanation even if it's not the preuve tangible it's the imagination and she will have the preuve that it's this explanation there for the moment we don't have them according to the American government collaborate with extraterrestres like Michael Sala thinks of exopolitical the US government does the US government cooperate with some ET factions like Michael Sala from the exopolitical seems to think I don't think so I mean Michael Sala and other people who talk about that have no proof for that so if you're going to make a claim that's that extraordinary I think you've got to have some way of backing it up and as far as I'm concerned there is not enough documentation for claims like that to validate them it doesn't mean it's absolutely an impossibility I mean we can't completely rule out that possibility but as a journalist I can't work with that kind of information because there just isn't enough documentation for it so I'm sticking with the information that I can document en tant que journaliste elle reste avec la documentation qu'elle peut étudier Michael Sanna assume suppose mais n'a pas de preuves avancées qu'il y a coopération collaboration entre le gouvernement américain et des factions extraterrestres comme il le dit sur son rapport sur les motivations extraterrestres des exopolitiques donc en fait évidemment si vous pensez qu'il n'y a pas de collaboration vous ne penserez pas que les abductions militaires existent les my labs les abductions militaires en collaboration avec les extraterrestres que pensez-vous des nombreux rapports de témoins abductés rapportant des militaires pourtant auprès des extraterrestres qui les ont enlevé dans des bases souterraines sont des en subterranium on underground bases sont des implantes memories ou screen memories what do you think this is well I wish I could give you an answer I mean you really asking the wrong person because I just haven't studied those cases enough as I said earlier it's just not my area of expertise at all and I listen to some lectures by people that have presented that kind of information and it's curious to me but I I'm really not knowledgeable enough to be able to make any kind of intelligent comment about that whole body of evidence so I'm just I'm sorry but I really don't feel confident to comment on it yeah okay she study the subject she listened to some conferences but she can't tell about because she is not expert in the subject so she can't comment there is you have other questions in dehors of abductions because she respond not on Tant pis tant pis je ne parlerai plus de ça voilà vous avez fait partie du projet disclosure avec Steven Greer qu'est-il arrivé depuis au projet disclosure est-ce que Steven Greer a changé au cours de ces dernières années par rapport à la période où vous le connaissiez au début dans quel sens est-il toujours un chercheur et divulgateur sincère en ufologie ou est-il seulement devenu selon certains je le dis bien selon certains matérialistes et intéressés uniquement par l'argent you were part of the disclosure project with Dr. Steven Greer a few years back do you think he's changed over the last few years compared to the time you were working together or knew him at the beginning in what way is he still like a valuable ufo researcher and a disclosure advocate or is he has he become according to some people very materialistic and money oriented well I don't really know I was just to clarify I was involved with the disclosure project press conference that was given I think it was in the year 2000 that Steven Greer organized and maybe it was 2001 and I worked with the group a group of people on that press conference for about a year prior to it and I helped do some of the interviews that were on his video of what he called his briefing I think he called it the briefing video and once that press conference occurred I parted ways with him and have had no relationship with him at all since then so it's probably been 13 or 14 years and so it's hard for me to really comment I just you know as a journalist I tend to focus on certain kinds of sources and certain kinds of people and certain kinds of evidence en fait elle a travaillé sur le projet disclosure la conférence du projet disclosure vers les années 2000-2001 elle a fait partie d'un groupe de personnes qui était à la conférence de presse donc elle a préparé ça un an avant et après elle n'a pu entendu parler de cette conférence de presse et du Dr. Greer donc elle n'a pas revu le Dr. Greer depuis 13 ou 14 ans depuis mais elle préfère d'autres sources d'information que le Dr. Greer en fait il n'est pas sur sa liste de priorité pour les sources d'information en tant que journaliste d'information I just can't really comment too much more on because I don't pay a lot of attention to what Stephen Greer is doing. I don't think the information that he presents is the kind of information that I can work with as a journalist. And I would just warn everyone to be very kind of circumspect and very careful about accepting what a lot of people put out there, people like Stephen Greer. You just got to be very careful and kind of be very rigorous in your assessment of information because there's a lot of information that people put out that isn't necessarily factually based and it's questionable. And so what I'm trying to do is distill out what do we actually know about UFOs based on the facts. And that's what I'm interested in. And so people, there's a lot of people that I think make it difficult for people to sort all that out. And Stephen Greer may be one of the people that provides such a mixed bag of information that it's hard to sort out the valid stuff from the stuff that isn't really valid. OK. Donc oui, c'est effectivement... Elle ne prête pas beaucoup d'attention, elle ne prête pas beaucoup d'attention à Greer. Et à ses sources d'information, ce n'est pas une des sources avec lesquels elle travaille. Il y a certains... Il y a à boire et à manger, en fait, dans ce que dit Greer. Donc elle préfère des sources plus rigoureuses, factuelles. Ces sources sont assez questionnables. Et donc, voilà, elle n'est pas très très... Elle se base sur des faits, en fait. Mais que représente un fait, en fait ? Que sont les faits en ufologie ? Parce que c'est très difficile à cerner, à discerner. What is a fact in ufology ? What do you consider facts ? Well, I mean, first of all, I don't feel that I'm not even a ufologist. So it's very different. When you're a journalist, it's a very different approach and a very different set of criteria that you have in terms of what information you consider to be valid. So ufology and journalism are very different. That's one of the first points that I think people need to understand about why my approach might seem sort of dry and conservative. And, you know, I'm extremely careful because I'm operating under the principles of journalism and not under the principles of ufology, which are very different. OK. Elle opère en tant que journalist et non pas ufologue, donc c'est une approche totalement différente. l'ufologie et le journalisme. Donc, son approche peut paraître un petit peu sèche, conservatrice, etc. Mais en tant que journaliste, elle doit vraiment prendre des précautions et faire attention à ce qu'elle dit au niveau information. Pourtant, les journalistes, aujourd'hui, dans tous les domaines, sont aussi des vecteurs de propagande, sont manipulés, manipulent, désinforment. Ça, ça se voit à beaucoup de niveaux, même en politique, en économie, et pourquoi pas en ufologie. Ça, c'est ma question. Je peux la poser ? Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est expliqué dans son livre, C'est un phénomène physique qui nous visite depuis des décennies, qui nous montre des manœuvres incroyables. On a répertorié les formes, les comportements. C'est très documenté et ça aussi, ça peut affecter la sécurité des avions, etc. Donc tout ça, c'est dans son bouquin. Par contre, qu'en est-il des pilotes, parce qu'ils ne semblent pas croire qu'ils soient pilotés par des intelligences ? Le cas de Roswell, par exemple, est-ce que je peux demander si elle pense qu'il y a eu des corps ? C'est toi qui poses des questions, Marc, donc ne me demande pas si tu peux demander. Le cas de Roswell, par exemple, où beaucoup de personnes, 60 ans après, disent qu'on a récupéré des corps. Est-ce qu'elles croient que c'étaient les fameux pilotes de ces ovnis ? Le cas de Roswell, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des corps exotiques des êtres récupérés ? Je ne sais pas. 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 Je pense que c'est possible, absolument. Je avais que nous avons plus plus d'informations, mais oui, c'est un très, très fascinant. Ce n'est pas quelque chose que je pense que j'ai étudié en profondeur. depth, because my interest is more to focus on more recent cases and cases that are officially documented and involve military and people. But yes, I mean, if indeed the Roswell case happened the way it's been described, then we do have a massive cover-up. If there were bodies in a crashed saucer that were retrieved in Roswell, then everything the conspiracy people are saying is true, that there's a massive cover-up to hide it. And I guess we don't have, it's not definitive enough, we don't know 100% whether it happened or not, but it's certainly a very well-documented case and a possibility that it happened as the way people say it did. Donc elle n'est pas une experte dans le cas de Roswell, c'est un cas très intéressant, mais elle n'a pas effectivement étudié, c'était très documenté, mais pour elle, elle s'intéresse plus au cas plus récent, bien documenté officiellement. Mais effectivement, avec toutes les informations qu'on a sur Roswell, s'il y a eu des corps de récupérer, il y a eu effectivement un complot là pour cacher la vérité de la part du gouvernement. Ça le prouverait, mais on n'en est pas sûr à 100%. Donc voilà. D'accord, d'accord. Alors est-ce que tu as encore des questions ou on peut conclure ? Ben écoute, c'était la question juste avant mais qui n'a pas répondu puisqu'on est passé à autre chose. Quelle question ? Sur les journalistes, que les journalistes s'intéressent aux faits, mais les journalistes peuvent aussi désinformer, être manipulés, manipulés comme en politique, en économie et dans tous les domaines, même l'ufologie. Donc est-ce qu'elle reconnaît aussi que la crédibilité du journalisme à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on apprend, avec Snowden, avec l'affaire Wikileaks et autres, est quand même en péril par rapport à l'éthique du journalisme en général, qui peut servir d'outil de propagande. I was talking about journalism in general overall, like the credibility of journalism today is at stakes because of all the manipulations and propaganda tools that have been used as, you know, like with the Snowden affair and revelations, the Wikileaks information and everything else. Journalism as purely factual or not as credible ethically as they used to be years ago when we knew there wasn't any cover-ups or any propaganda or campaign or lies, you know, straight out lies about, you know, war pretextes and pretext and things like this and cover-ups. What do you think this could be the case in ufology? Are some journalists there to disinform people or just keep them on a dead track or keeping them from going forward into investigating on some topics? You mean actually kind of conscripted to do that by the government? You mean, is there like a conspiracy among the journalists to actively try and hide things or...? Right, right, right. I mean, I've never encountered... I mean, I certainly know there are people out there in the... there are many people who have strong opinions that UFOs can't be real and that they try to debunk it, and maybe some of those people that do that are... call themselves journalists. Right. They're not actively journalists because any... but any journalist who looks at the evidence on UFOs and looks at it properly is going to discover that there is something to it. So, there are certainly people out there that have agendas to try and derail the whole UFO issue. And some of them maybe call themselves journalists, but I wouldn't call them journalists if they're doing that. And I don't think there's any kind of orcas effort that's coming from any kind of secret, you know, CIA effort or anything like that. At least, I've never encountered any of that. But what we don't... The CIA has never... We don't know for sure. Yeah, the CIA has never... Well, I mean, they certainly... I don't know. No, no, no. I'm not saying that. I'm just saying whether they're... the CIA is out there telling journalists what to write. I've never encountered anything that black and white. I know that they've certainly, over the years, have influenced... I mean, there's some interesting books about how the CIA has certainly tried to influence the writing of the reporting of journalists over the years about very sensitive topics. So, it's a messy... it's a difficult question to answer. It depends to what extent you're talking about. But, yeah, there are certainly people out there who are trying to sort of mess up the whole issue and to disinform people. There's a lot of disinformation out there, that's for sure. Okay. Especially in this topic. Yeah, I think there is, yeah. And I think people write about it who call themselves journalists and then people, you know, people buy it, people eat it up. But you've got to look at the credentials of the person doing the writing and be very careful about what you're going to believe from people. So, effectivement, there are a lot of people who try to debunk the subject OVNI. Certains peuvent avoir dans les agendas, des programmes spécifiques pour essayer de dérouter tout le sujet OVNI, donc une voie de garage. Mais un effort orchestré par la CIA, pour elle, elle n'en a pas rencontré. Voilà. Que la CIA ordonne à des journalistes quoi écrire et comment écrire, elle n'en a pas été le témoin direct. C'est possible, mais pour elle, elle n'a pas considéré en fait ce sujet-là. De désinformer sur le sujet, c'est très possible aussi. Il y en a beaucoup de désinformateurs, mais il faut en fait vérifier le parcours et les références de chaque journaliste qu'on va lire, dont on va lire les écrits en fait. C'est ça qui est important, c'est en fait le parcours et les références journalistiques de la personne, les qualifications. Alors, pour terminer cette émission, la question que je pose à tous mes invités, Leslie, que souhaiteriez-vous pour l'avenir de l'ufologie ? Et la dernière question pour le show, que nous demandons souvent, c'est ce que tu veux pour l'avenir de l'ufologie ? Alors, mon but c'est pas vraiment l'ufologie, mais c'est pour l'évolution de l'évolution, c'est de voir les États-Unis pour être plus implacés, parce que je pense que si les États-Unis avaient un puissance, et qui stimule le monde à l'école, le monde se déroule et que le pays de l'économie et que le pays de l'économie, si le pays de l'économie, pour permettre des scientifiques à investiguer cette question, la seule façon dont ça va être à cause de l'économie, c'est si le pays de l'économie, c'est si le pays de l'économie, que le sujet est worthy d'investigation. Et je pense que si ça se fait, ça aurait été à cause de l'économie, à l'économie scientifique et au reste du monde, et que peut-on peut aller en avant. Et c'est pourquoi je pense que c'est très important que le gouvernement US fasse quelque chose pour changer sa position, même si c'est seulement un petit peu quelque chose. Ça pourrait toujours faire une grande différence en termes de répercussions que ça pourrait avoir. Et c'est ce que je travaille en essayant de faire ça. Son but en fait, en tant que journaliste et pas forcément ufologue, c'est que le gouvernement américain soit plus impliqué, qu'il y ait une agence qui pourrait stimuler le reste du monde et que les US mettaient au service de l'investigation du phénomène des ressources qui pourraient ouvrir des portes au reste du monde et changerait la position, ça pourrait faire une différence dans beaucoup de pays. Donc voilà, et elle travaille là-dessus sur ce projet. Donc elle y contribue. Ok, d'accord. Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions, Leslie. Thank you so much, Leslie, for having answered our questions and be so patient. Oh, you're so welcome. Thank you for having me on the show. I really appreciate it. Elle était très contente d'être avec nous sur le show Ufo Conscience et merci de l'avoir reçu. Et qui sait, peut-être qu'un jour, si vous écrivez un bouquin sur le phénomène des abductions, vous serez la bienvenue dans Ufo Conscience. Et on sera plus contentes de l'avoir sur l'émission si elle parle plus des abductions. Non, ne vous inquiétez pas, c'était très bien déjà. Vous faites un sacré bon travail de divulgation, je tiens à le dire. En tout cas, grand public. Un grand public. Disclosing le phénomène au public général. Et je pense que vous avez fait un grand travail. C'est ce qu'il a dit. Merci, et j'espère que les gens l'ont lu le livre. Parce que je pense que ça dit vraiment... Tout ce que je veux dire est tout là. Et je suis très heureuse que ça a été traduit dans le français. Et j'espère que les gens l'ont apprécié là-bas. Elle espère que les gens auront... Prenons du plaisir à lire son livre. Elle est contente que ça ait été traduit en français. En fait, tout y est dedans. Et elle a pris du plaisir en fait à être avec nous. Et donc, on rappelle le titre du livre qui a été publié en France ces derniers temps. « OVNI, des généraux, des pilotes et des officiers parlent. » Voilà. Voilà. Et c'est quelle édition en France ? Et on peut le trouver un peu partout à la FNAC, sur Amazon aussi, un peu partout sur Internet. Et on peut le trouver partout, sur Amazon, sur Internet. Je pense que c'est... Oui, je suis sûre que c'est sur Amazon. Si quelqu'un a des problèmes de trouver, ils peuvent venir à ma page Facebook et me dire qu'ils ont des problèmes. Et je vais leur aider à trouver. Si quelqu'un a du mal à le trouver, ils peuvent venir sur sa page Facebook, en fait. Et puis, là, ils pourraient les aider à le trouver. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous souhaite de réussir de tout cœur dans votre projet. Parce que je sais que vous voulez faire connaître ça au plus grand nombre, au grand public. Et j'espère que vous réussirez de ce côté-là. Et aussi au gouvernement. Et aussi du côté du gouvernement, oui. Tout à fait. Il vous souhaite de bonnes succès en tirant votre projet et en tirant le phénomène de UFO qui est le phénomène au public général et aux officiers de gouvernement. Ok, merci beaucoup. J'ai apprécié le travail que vous faites et que vous faites votre show. Et j'apprécié toutes les questions, très bonnes questions. Et merci beaucoup de m'avoir sur le show. J'ai vraiment apprécié ça. Elle nous remercie. Elle a vraiment pris le plaisir d'être avec nous. Et elle nous remercie pour nos questions pertinentes. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt, Leslie. Ok. Merci beaucoup, Leslie. Merci beaucoup. Nous sommes en touch. Ok. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.